Pour sa part, le vice-premier ministre de la Santé, Paul Biorimba, a procédé hier matin à la remise officielle de 10 ambulances à quelques responsables des régions sanitaires et une dotation qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé dans notre pays. Renforcer les capacités opérationnelles des structures sanitaires du Gabon, c'est la mission que s'est assignée le ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale qui vient de doter des nouvelles acquisitions d'ambulances aux régions sanitaires de l'estuaire du Haut-Ogoui, de l'Angounier, de l'Ogoui maritime et du Wolintem. Il y a quelques mois de cela, le président de la République, le président Libon Bondimba, a donné des instructions fermes pour doter toutes les structures sanitaires publiques d'équipements indispensables et parmi ces équipements, il y a les ambulances. Je demande simplement aux responsables des structures publiques de veiller au bon entretien de ces ambulances. Ce sont des véhicules, ce sont des équipements qui s'abîment normalement, mais enfin il faut faire attention à ne pas trop les abîmer parce que l'État fait beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir ces véhicules-là, ces ambulances. Il ne serait pas bon que ces ambulances se retrouvent demain là où il ne faut pas. Une dotation qui vient à Poinoumi vu que certaines structures manquaient de ces moyens roulants pour évacuer les malades. En janvier 2017, le Gabon, notre pays, va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et la ville d'Oyem a été choisie pour abriter une des poules de cette compétition africaine. Et étant donné que nous sommes l'hôpital de référence, il nous fallait avoir au moins des ambulances. On en a une en ce moment et la deuxième qui vient de nous être dotée va, autant que faire se peut, résoudre un certain nombre de problèmes. Des problèmes pas seulement liés à la canne, mais également au fonctionnement quotidien de l'hôpital. Donc c'est vraiment un bon moqueur et on est très contents. Bien sûr qu'elle vient à Poinoumi parce que l'hôpital spécialisé de Kimbo avait des difficultés pour évacuer les malades dans les CHU. Cette ambulance de marque Nissan réceptionnée par les différents responsables des directions régionales de santé est la première tranche des 113 commandées par le ministère de la Santé, de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale.